Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors ? Ben, c'est pas encore ça. Les radis, c'est presque bon. Bien. Chou. On y va ? Je vous préviens qu'il a passé une mauvaise nuit. Un peu comme vous, apparemment. La journée commence impérativement à 7h du matin avec l'infirmière. Il a besoin de 2 à 3h de soins tous les matins. Je dois vous préciser que beaucoup de candidats j'ai cliquant au bout d'une semaine. Ça défile ici. Bon, j'aime bien la déco, la musique, tout ça, c'est très bien. Mais a priori, je vais pas l'acheter. Puis j'ai pas prévu la journée, non. Bon, écoutez, on m'a demandé de vous faire une visite. Moi aussi, j'ai d'autres chats à fouetter. De toute façon, c'est bientôt fini. Alors, voilà, pour communiquer, vous avez un babyphone. C'est comme un talkie, vous l'entendez, il vous entend. Selon le contraint, vous disposez également d'une dépendance. Alors, là, vous avez les toilettes. Et là, vous avez une salle de bain séparée. Oh. C'est là. Bon, il vous attend. Une minute. Bon, ça y est, c'est signé, votre papier. Il est dans une enveloppe sur la petite table. Autrement, comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Quoi ? Bon, je veux dire, ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres. Ça vous pose pas un petit problème de conscience. Ça va, merci. Et vous ? Sinon, on pensait que vous seriez quand même capables de travailler. C'est-à-dire avec des contraintes, des horaires, des responsabilités. Mais c'est trompé, en fait. Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je vous laisse la journée pour réfléchir. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. Merci. Merci.